La justice, bon ben là on parle de karma, clairement. Là c'est la justice, la sanction est tombée. Donc cette notion de rétablir les plateaux de la balance avec cette justice, de remettre les choses en ordre, de remettre les choses en équilibre avec la justice, il y a cette idée de se faire justice. On peut être aussi par rapport à une sanction qui est prise, il y a vraiment ce besoin justement de remettre les choses à plat et de remettre les choses, comment dire, au bon équilibre, j'ai envie de dire, avec la justice. Donc on parle de karma puisqu'on parle encore une fois de loi de cause à effet. De toute façon, il y a beaucoup de cartes, on est beaucoup sur des énergies. Forcément, ben oui, ça fait partie quand même des fondements clés du tarot. Cette idée de karma où on récolte ce que l'on a semé, donc justice des hommes, justice divine aussi. Cette idée de rétablir les plateaux de la balance. Donc ça peut passer par le fait de remettre de l'ordre dans quelque chose, de rétablir l'ordre d'une décision de justice qui est prise, de se faire justice, de se rendre justice. Vraiment cette idée, on parle quand même de quelque chose d'assez rigide. La justice, c'est très, très, très rigide. Donc si vous avez cette carte qui sort dans votre vie sentimentale ou amoureuse, il y a quand même plus doux comme, il y a quand même plus chaud comme énergie. Mais la justice est impartiale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La justice est impartiale. Elle fait, elle prend des décisions équitables. Il n'y en a pas plus pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est vraiment le plus juste possible. Chacun en aura autant. Donc la justice, voilà, dans sa version positive, c'est l'équité. Et puis dans sa version négative, c'est l'injustice. De subir des choses injustes, une sanction injuste. Quelque chose que vous allez vivre, que vous n'allez absolument pas digérer. Encore une fois, ce karma qui arrive. Donc on est tous victimes de notre karma, j'ai envie de dire. C'est comme ça. On ne se rappelle pas de ce qui s'est passé avant. Pour les personnes qui croient, moi je crois aux vies antérieures. Donc forcément, on ne se rappelle plus, mais on a forcément fait des choses. On a expérimenté sur des vies avant. Si vous ne croyez pas aux vies antérieures, on peut se baser par la petite enfance. Donc des choses qu'on n'a peut-être pas fait de manière consciente, mais qui ont fait du mal, qui, peut-être sans le vouloir, je ne sais pas. Dans tous les cas, la justice, c'est soit un karma qui se règle, soit des sanctions qui sont prises, soit une remise à l'équilibre, une remise en ordre de quelque chose. Voilà. Mais en pure équité, encore une fois. Mais la justice, elle n'a pas de sentiments, donc c'est très rigide. Vous ne pourrez pas l'amadouer en faisant vos yeux de chat. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la justice. Bien évidemment, comme je dis un petit peu pour toutes les cartes, on pourra en parler des heures et des heures et des heures. Mais il y a quand même cette idée, encore une fois... Ouais, j'ai envie de dire... Comment je pourrais dire ça ? De rester impartial dans tous les cas, parce que s'il y a quelque chose que vous vivez comme une injustice, c'est qu'il faut essayer de regarder un petit peu sous la couverture ce qui se cache. Donc comme je vous dis, c'est soit des choses où, voilà, c'est comme ça, ça devait arriver. Cette idée de fatalité aussi, qui ressort avec cette carte de la justice. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous avez créé bien avant, qui se retourne contre vous. Ouais. Donc vous voyez, juste avant, on avait la route fortune qui parlait de fin de cycle. Là, on repart peut-être dans un cycle un peu plus difficile, ou un cycle où il va falloir régler des choses, alors vous en étiez plutôt bien sorti jusqu'à présent. Donc on se fait toujours rattraper de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc des fois, c'est à votre faveur. Des fois, si vous avez bien fait, donc là, ça me fait un petit peu penser à Saturne, si vous avez bien travaillé, si vous avez bien appris la leçon, si vous avez fait les choses comme il faut, vous avez fourni de l'effort, etc., oui, vous allez avoir un retour, quelque chose de très juste pour vous. Mais bon, bah, si encore une fois, encore une fois, si ça n'était pas le cas, bah oui, vous subirez la sanction de la justice. La justice, c'est la discipline aussi. On en revient un petit peu, on est un peu, j'ai bien dit un peu, il y a des nuances avec l'énergie de l'empereur, avec la justice. C'est l'autorité, l'impartiabilité, je ne dis pas que l'empereur, elle est comme ça, mais il y a ce côté quand même de discipline, de rétablir vraiment la balance. Voilà. Eh bien, voilà les amis, bah écoutez, on va passer, on va passer sur l'arcade majeure suivante, les amis. Donc, je vous dis à tout de suite. Allez. Allez, on continue avec le pendu, notre pendu. Ouais. Alors, le pendu, ça signifie beaucoup de choses. Donc, dans son essence, on va dire, principale, le pendu, c'est de se mettre délibérément en pause pour essayer d'augmenter son regard, d'avoir une vision différente sur la vie ou par rapport à une situation qu'on vit. Le pendu, c'est un blocage, c'est un arrêt. Alors, oui, on peut parler du pendu comme un blocage, de quelque chose qui est en pause, qui s'est complètement arrêté. Mais souvent, le pendu se met volontairement en pause. Donc, c'est lui qui décide. Je vous cite un exemple. c'est que vous vivez une situation et puis, ouais, vous avez l'impression que... C'est un petit peu comme l'ermite, mais c'est encore différent. Il y a encore une nuance un peu différente dans le fait où là, c'est vous qui décidez de vous arrêter. Ce n'est pas forcément que vous allez vous mettre en introspection. Ce n'est pas ça. c'est que vous allez décider de tout arrêter. Donc, si vous étiez en relation avec quelqu'un, wow, 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 là, il se passe des choses, là, bizarre, je suis un peu perdue, je décide de tout arrêter et de me mettre en pause parce que j'ai besoin... J'ai besoin d'avoir une vision plus globale. J'ai besoin de me sortir un peu la tête de l'eau. J'ai besoin d'avoir une compréhension nouvelle. J'ai besoin de voir les choses d'une manière différente. Donc, moi, le pendu, ça me fait souvent penser, justement, quand on est hyper speed, dans le mouvement, la tête dans le guidon. Des fois, on n'a pas, justement, cette visibilité. On n'a pas cette hauteur pour obtenir du discernement, pour avoir les bonnes pensées au bon moment. Et, justement, ce pendu, il prend de la hauteur. Il a une nouvelle vision du fait qu'il a mis tout en pause, qu'il a tout arrêté. Il peut vraiment se concentrer sur un recentrage au niveau de l'esprit et, justement, augmenter sa capacité à voir les choses dans un autre aspect. Donc, ça peut aussi passer par... Voilà, je change d'état d'esprit par rapport à telle ou telle personne ou dans telle ou telle situation. Je ne vois plus du tout les choses de la même façon qu'il y a deux jours. J'ai ouvert mon esprit, j'ai ouvert ma compréhension, j'ai ouvert ma vision et c'est vrai que, maintenant, je ne vois plus du tout les choses pareilles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, le pendu. Après, le pendu, il n'est pas bloqué. Il peut se remettre dans la bonne position quand il veut. Il est... C'est lui qui se met volontairement comme ça. Donc, il peut, s'il veut, vraiment repartir à ses occupations. mais il a justement besoin de cette compréhension nouvelle, d'avoir cette vision globale pour se remettre en marche. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi un premier point. Là, vous faites un point sur les étapes. Par rapport... On repart toujours par rapport à notre fou. Voilà. Je fais un point un peu par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai expérimenté. les leçons que j'ai tirées. En plus, on a quand même la route fortune qui est passée par là. On a la justice. Donc là, je fais quand même un premier petit bilan. Je fais un premier petit point par rapport à tout ça. J'essaye d'élever ma conscience. J'essaye de faire évoluer l'esprit, de comprendre certaines choses. Donc, j'essaye d'avoir un regard plus large sur ce qui se passe. Voilà. Donc, écoutez, OK. Donc là, on a fait le tour du pendu. Donc, on continue. Ha ha ! On continue avec l'arcade de la mort, les amis. Waouh, 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 waouh. Allez, c'est parti. À tout de suite. Alors, l'arcade majeur de la mort, c'est une carte qui fait peur. Généralement, c'est vrai que quand je ne connaissais pas le tarot, je me suis dit oh, la, 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 je vais mourir au secours. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? C'est une carte, je crois que c'est l'arcade majeur qui fait le plus peur pour beaucoup de gens. Mais en fin de compte, c'est elle qui fait le plus peur. Mais pour moi, c'est la plus belle. Elle est magnifique, cette carte. Donc, la mort, c'est la fin. C'est quelque chose, voilà, doit mourir en vous pour laisser renaître quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Alors, lorsqu'on arrive à la mort, ce n'est pas facile parce que, je ne sais pas si vous avez vu l'arcade de la mort dans le tarot de Marseille classique, il ne reste pas grand-chose sur les os. Donc, il y a des cicatrices partout, il y a des blessures partout. Quand je regarde la carte, moi, j'ai l'impression de voir le radeau de la méduse. Bref, il faut s'être complètement dépouillé en fait de tout, de beaucoup de choses, être passé par des échecs, être passé par des épreuves, avoir mal, et une partie de soi qui meurt justement pour accéder à cette transformation, accéder à cette métamorphose qui vous fera renaître, qui fera jaillir quelque chose de nouveau. Alors, dans l'Aïsir Staron à la Renaissance, la Renaissance, moi, je l'associe plus à la carte du jugement, puisque le jugement, c'est beaucoup ça. La mort, c'est quelque chose en soi qui doit mourir, quelque chose qui doit définitivement se dépouiller. C'est aussi de se dépouiller définitivement du passé, de ce qui vous a fait mal, de ce qui a pu justement vous mettre dans cet état de blessures, de cicatrices, etc. etc. Donc, si on en suit de toute façon notre fou, forcément, c'est lorsqu'on a traversé ces épreuves, ces obstacles, etc. Oui, on n'en sort pas indemne, on n'en sort pas indemne de tout ça. Donc, bien évidemment, on est sur de la métaphore, mais il faut avoir connu tout ça justement pour transformer les choses, pour les transcender, pour quelque chose se métamorphose en soi. Donc, qu'est-ce qui doit mourir en vous, les amis ? On a tous quelque chose qui doit mourir en nous. Donc, souvent, c'est les bagages du passé, souvent, c'est des attitudes, c'est des comportements, c'est des manières de fonctionner. Moi, je pars du principe que dans la vie, on a déjà plusieurs morts. Donc, il y en a qui ont plus que d'autres. Mais, généralement, c'est les grands bouleversements, c'est lorsque Pluton, ça me fait penser à Pluton, à mourir pour renaître. C'est lorsque Pluton passe par là que forcément, on a les grandes leçons de vie, qu'on peut enfin être quelqu'un de meilleur, qu'on peut être quelqu'un de nouveau, qu'on peut justement, comment dire, s'aventurer dans des nouvelles perspectives parce que si on n'avait pas traversé tout ça avant, eh bien, on ne pourrait pas, on ne pourrait pas accéder à cette évolution aussi grande qui est représentée par la carte de la mort. Donc, pour moi, la carte de la mort, c'est que vous êtes arrivé à une fin inévitable, une fin définitive dans laquelle vous ne pourrez jamais revenir en arrière, mais qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'accéder aussi à une évolution quand même assez prodigieuse dans le sens où vous allez être réveillé par des choses beaucoup plus grandes. Donc, voilà, on va dire dans sa version un peu plus négative, la mort, ce serait de résister à ce changement, ce serait de résister à ce qui doit mourir, ce serait de coûte que coûte. Alors, des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut prendre du temps. si on parle d'une relation sentimentale, des fois, on s'accroche à la personne, on sait à l'intérieur de soi que c'est mort, que l'expression, c'est mort, mais on continue, on résiste, on ne veut pas lâcher le morceau, on donne tout quitte à se dépouiller complètement. Et puis, des fois, on en arrive à des minoirs de l'âme tellement on a donné, tellement on s'est investi. Et voilà, la version négative, c'est ça, c'est de résister à ce qui doit mourir, c'est de résister à ce qui doit se finir, dans tous les cas. Donc, grosse, grosse, grosse énergie, mais moi, je sais que pour moi, c'est la plus belle, c'est la plus belle énergie. Ça me fait penser un petit peu au feu de forêt. Il y a tout qui brûle, il y a tout qui se consume. C'est le chaos le plus total. Et puis, vous revenez quelques petits jours après, vous voyez les petites pousses qui apparaissent de partout. Donc, tournez, comme ça. Donc, c'est un petit peu, voilà, ça laisse de la place pour quelque chose de plus beau. Et donc, voilà, pour cette arcade de la mort, le chiffre 13, les amis. Bon, écoutez, c'était sympa. On va arriver sur une énergie un peu plus douce. On va arriver sur l'énergie de tempérance. Allez, c'est parti, à tout de suite, les amis. Alors, tempérance, écoutez, déjà, c'est beaucoup plus light. C'est beaucoup plus light, c'est beaucoup plus cool, on va dire, que l'arcane précédente, même si, voilà, pour moi, c'est une de mes préférées. Tempérance. Tempérance me parle d'équilibre, me parle aussi de période de transition, de passer d'un état à un autre. Tempérance, c'est des, généralement, c'est des grandes, grandes, grandes périodes de transition. On va essayer d'être plutôt discret, d'être plutôt cool, de concilier, de mettre de l'eau dans son vin. Essayer, justement, de trouver le juste équilibre entre le trop et le pas assez. Donc, tempérance, ça passe par, par, par la douceur, par le fait aussi de, comment dire, de ne pas se prendre la tête, de mettre de l'eau dans son vin. On ne veut pas trop s'impliquer dans des débats qui ne mènent à rien. On essaie d'économiser son énergie. Il y a aussi cette, cette idée, voilà, de, de rester, comment je pourrais vous dire ça, de rester vraiment un peu, voilà, je ne me mets pas dans les conflits parce qu'on sait qu'on est dans une période de transition. Ce n'est pas qu'on est faible, ce n'est pas qu'on est fort, on est entre les deux. Donc, l'idée avec cette, cette énergie de tempérance, c'est de trouver le bon équilibre, de trouver le juste équilibre dans sa façon d'être, dans sa façon de communiquer, dans sa façon de faire. Il y a aussi beaucoup de conciliation, beaucoup de, comment dire, ouais, de conciliation, peut-être de négociation. On est quand même très axé sur de la communication, mais tempérance, c'est aussi l'énergie de la guérison. Ça suit un petit peu notre cher arcade 13, on guérit et après l'arcade 13, donc, signifie justement, on a passé, justement, l'arcade de la mort, donc là, on cherche justement ce juste équilibre, on arrive justement à cette, cette idée, voilà, de transiter vers autre chose. et comme je vous disais, on ne se sent ni fort ni faible, donc on essaye de concilier, on ne se mouille pas trop, on ne se met pas trop en avant parce qu'on sait que peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait prêt et on est encore sur la voie de la guérison. On est sur cette voie de la guérison. Maintenant, dans sa version négative, version négative, c'est justement, c'est de ne pas réussir à trouver cette tempérance, de ne pas réussir à trouver cette modération dont vous avez besoin dans cette période de vie et justement, de devenir très colérique, de ne pas laisser parler les autres, c'est moi-je, moi-je, vous voyez, cette attitude un petit peu de forceur, forceuse pour se faire entendre. Donc, tout l'inverse de la tempérance et de la modération. C'est là, on n'accepte rien et voilà, on pourrait arriver même à des excès de colère avec tempérance en inversé. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Donc, très belle énergie. Donc, c'est, voilà, on voit un ange, forcément, donc, cette idée, voilà, de transiter. Donc, vous voyez, il est là, il a quand même, donc là, c'est des planètes, il y a le soleil et la lune, on peut aussi parler un petit peu, moi, ça me fait un peu penser aux deux de Denis où, justement, on passe d'un état à un autre, donc équilibrer peut-être aussi un peu ses émotions, peut-être beaucoup de sensibilité avec cette carte où c'est un temps pour tempérer, c'est un temps pour se modérer, c'est un temps pour lâcher prix, c'est un temps pour amener plus de douceur dans ses, avec déjà avec soi-même, avec les autres, dans les situations, etc. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un travail de reconstruction, j'allais dire de reconstitution, mais oui, ça peut marcher aussi, mais surtout de reconstruction personnelle. Je la vois comme ça, cette carte. OK, les amis, écoutez, 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 impeccable. Donc là, on arrive à notre prochaine arcane qui va être le diable. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est parti, à tout de suite.